Musique Derrière ce que toi tu vois comme malheur, ce qui paraissait comme un malheur, derrière ce semblant de malheur, Esther allait trouver un mari. Mais quand elle partait, rien n'indiquait, les voies de l'éternel, Dieu fait des choses bizarres. Bizarre, des choses bizarres. Il prend un monsieur qu'on appelle Abraham. Le monsieur est stérile. Lui est sa femme. Lui-même peut-être, il n'est pas stérile. C'est sa femme-là qui est stérile. Regardez ce que Dieu dit. Dieu, Dieu. S'il te dit, attends là. Il dit, attends ici. Il dit, monte ici. Monte, mon fils. Attends ici. Il y a un train qui va te trouver. Il ne faut pas sourire. Attends là. Le train va te trouver ici. Ça paraît bête. Le train va te trouver. Nous-mêmes qui sommes passés, on dit. Tu dis quoi? Dieu te dit quoi? Le train? Oh, je vois. Le train des enfants là. On ne va pas te croire. Mais toi, à qui Dieu a dit là? Il faut croire. Voilà comment est-ce que des gens ont changé le plan que Dieu leur a donné, la vision que Dieu leur a donnée. parce que quelqu'un n'a pas cru. Il dit à Abraham, qu'est-ce que Dieu... Regardez. Abraham, c'est pourquoi Dieu l'a déclaré le père de la marche par la foi. On peut marcher pour se perdre comme on peut marcher pour triompher. Il choisit Abraham. Il dit, lui, il cherche quelqu'un. Il dit, Abraham, toi, tu vas être le père d'une multitude. Mais si tu cherches quelqu'un qui doit être papa de multitude, prends déjà quelqu'un qui a 40 enfants. Tu prends quelqu'un qui est stérile. Dieu. Et fais des choses que ta cervelle refuse de croire. Et tu es ici. Tu ne peux même pas trouver 200 pour payer bananes douces. Et Dieu, tu vas terminer ta vie à Londres. Tu dis, moi, moi-même. Tu veux quelqu'un qui va avoir une postérité. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Choisis déjà quelqu'un qui a au moins 25 enfants, 40 enfants, au moins 3 femmes. Tu prends quelqu'un qui n'a aucun enfant. Et tu dis, ta postérité. Postérité, là, pas qu'il t'est où? Vous vous souvenez? L'homme regarde. Dieu qui voit. Là où tu es assis, toi-même, tu ne te connais plus. Avant, tu te connaissais un peu. Mais maintenant, même tellement épreuve la dure, tu ne te reconnais plus. Il n'y a pas là quelqu'un. Mais Dieu va restaurer la vision qu'il t'a donnée. Il t'a montré une voiture. Il dit, tu vas acheter. Tu as déchiré tout ça. Je sais que ça, c'est pas, c'est vraiment, Seigneur, je sais que c'est une parabole. La Bible dit, ces hommes-là ont marché et leur façon de marcher a déplu à l'éternel. Et Dieu les a tués tous dans le désert. Frère, ne marchons pas juste pour marcher. Nous, on ne marche pas pour périr. On marche pour arriver. Quelqu'un comprend ce que je dis? On ne marche pas pour marcher. On marche pour arriver, pour achever la course. Pour achever la course. Frère, regardez, et c'est pourquoi il y a quelque chose que nous devons comprendre. Dans Genèse, rapidement, Genèse chapitre 21, verset 8 à 12, prenez note. De Timothée chapitre 4, verset 7, que nous connaissons très bien, j'ai combattu le bon combat. Mais Genèse chapitre 21, vous allez voir, comme je l'ai déjà dit, que pourquoi est-ce que les croyants qui sont nés de nouveau ont des problèmes dans la marche? Parce que l'homme qui est né de nouveau, quand il est né d'Adam, il est né de son père et de sa mère, il avait une nature qu'on appelle la vieille nature qu'on appelle la chair. Dis la chair. Edmond, dis la chair. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand l'homme est né de nouveau, sa vieille nature n'est pas détruite. Elle n'est pas ôtée. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu introduit dans l'homme quoi? Une nouvelle nature. Ça fait que l'homme, son ancienne nature demeure, mais l'homme a une nouvelle nature qui est la nature de Dieu. C'est pourquoi Saint Paul dit en Romain chapitre 7, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Misérable et malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Il avait la bonne volonté. Il veut faire le bien, mais il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que la vieille nature avait pris le pas sur la nouvelle nature. Frère, l'homme a ces deux natures dans sa vie. Je voudrais illustrer cela par Genèse chapitre 21 que nous connaissons très bien. Quand Abraham a fait son fils, son premier enfant, qui n'est pas l'enfant de la promesse, avec sa servante qu'on appelait Aga, c'était, comment l'enfant s'appelle? Ismaël. Ismaël est le symbole de la vieille nature, de la chair. Et Isaac est le symbole et l'image de la nouvelle nature. Quelqu'un comprend ce que je dis? Regardez, quand l'enfant Ismaël était seul, est-ce qu'il y avait un problème, il créait un problème dans la maison? Vous n'allez pas voir ça. Regardez ce que la Bible dit Genèse chapitre 21, très rapidement, en deux minutes si on peut lire ça. Vous allez voir. Quand vous étiez païens, apparemment, cette lutte-là qui est en vous aujourd'hui, cette lutte-là n'était pas visible. Il n'y avait pas un combat. Vous n'étiez pas tenté parce que c'était une seule nature. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un pour le reconforter, pour comprendre qu'en vérité, quand tu es né de nouveau, c'est là que le combat commence. Si tu n'étais pas né de nouveau, regardez la lutte qui a lieu dans ton cœur. Le combat, la tentation et toutes ces choses que tu vis, c'est parce qu'il y a une nouvelle nature qui est entrée en toi. La nature de Dieu. Dieu a mis une nouvelle nature en toi. Et cette nature-là, ça présente, dérange la vieille nature. Genèse chapitre 21, le verset 8. Regardez ce que là. L'enfant grandit et fut sévré et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah virit le fils d'Agar. Regardez, l'Égyptienne avait enfanté Abraham et il dit à Abraham, chasse cette servante et son fils car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Quand l'enfant était seul, il n'y avait pas de problème. Ismaël était là. Regarde, Ismaël, c'est l'image de la vieille nature. Quand la vieille nature, tu étais païen, tu étais un impudique, adultère, voleur, tu n'avais pas de soucis. Apparemment, c'est comme toi, les biens. Quand tu étais célibataire, tu étais chez toi. Il n'y avait pas de bruit. Quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de temps parce qu'il n'y a pas de femme là, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas, tu as ta maison, tout est en ordre, ta télé, grosse télé, il n'y a pas quelqu'un qui va déranger ta télé. Dès l'instant où tu t'es marié, quelqu'un maintenant est rentré, une nouvelle personne est rentrée dans ta vie et tu as fait des enfants. Quand tu viens, tout est dérangé. Tes problèmes ont commencé dès le jour où tu as trouvé la solution. Quelqu'un me suit? Si tu n'avais pas de problème quand tu étais dans les problèmes, quelqu'un ne m'a pas compris. Qui a compris ça très bien? Tes ennuis ont commencé. Tu étais avec ton mari païen! Ce qu'il faisait avant de ta conversion authentique, ce que tu vois aujourd'hui, tu te demandes, j'ai dit, moi je ne comprends plus ma vie. Avant même, je n'étais pas converti. Mon mari, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne sais pas. Moi je ne comprends plus. Au frano, dis-moi, je dors. Mais ce que le monsieur me montre maintenant, je ne comprends plus ma vie. Dieu toi-même, c'est quand on te suit bien là que je sais quoi ton problème? Plus au pays, plus la nouvelle création veut s'installer, s'enraciner, plus le vieil homme va te créer des ennuis. Tes problèmes ont commencé lorsque tu as eu la solution. Ils vont interpréter ça sur internet pour dire ça, c'est philosophique. Non! Quand tu étais dans les problèmes, dans les ennuis, il n'y avait pas de problème. Tu n'étais pas menacé. Tu n'avais pas d'ennuis, il n'y avait pas de tentation. Tu veux femme, tu vas prendre. Tu ne trouves pas, tu vas là où on les trouve. Ouais, j'ai te fout là. Il y en a. Tu n'es pas tenté, tu m'as eu comme ça. Aujourd'hui, tu as trouvé la solution, la sainteté, le ciel. Tu marches, tu es tenté. Parce que le vieil homme qui est en toi, il veut déshonorer Dieu. Et pendant que le vieil homme fait ses choses, la vieille nature qui est la chair, la nouvelle nature te dit non. Pourquoi? Parce que les deux sont opposés. Et c'est comme Isaac et Ismaël. Mais pour Ismaël ou Isaac, la grâce qu'Isaac a eue, c'est que Dieu, la femme là, Sarah a dit à Abraham, il faut ton fils Ismaël, il faut l'enlever ici. Mais ce qui va vous choquer, je suis en train de préparer un message. Dieu n'enlève pas le problème. quand Dieu va me donner le ok, je vais vous livrer ça. Dieu ne va jamais enlever le problème de quelqu'un. Ton problème est là. Il sait ce qu'il va faire. Tu aurais voulu qu'il prenne ça et puis non. Regardez, le vieil homme qui est en nous, normalement, il nous dirait un vieil homme là, il faut l'enlever. Et puis, tu vois, la nouvelle création. Non, il ne fait pas ça. J'ai découvert ça. Dieu, il faut le suivre. Quand tu le suis, tu le suis, tu le suis, il te frappe, tu le suis, il te terrasse, il te soulève. Vous avez vu les films karaté là ? Les films karaté. Il y a un disciple, par exemple, qui souhaitait mettre Shaolin, il le suit, il dit, il ne faut pas me suivre, il le frappe, il le fonce, il tombe, il se lève. Mais on démenté, le maître l'avait boité, il vient, il lui donne le thé, le maître l'avait pas de santé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oh, lui là, c'est lui qui va être le brave. Il le suit, il le suit, les autres disciples ne veulent pas de lui, ils le frappent autour, mais il le suit, il est persévérant, il est persévérant, il est persévérant. Le maître là-bas, le frapper, frapper, il peut saigner, autour il s'élève, il le suit, parce qu'il y a quelque chose qui a le maître, il doit prendre ça. C'est nous, on vient à Jésus, dès que tu tombes deux fois, il n'y a pas de tomber dans le péché, tu as ennu, problème, souci. Si le Seigneur est vivant vraiment et que Dieu est dans cette église, pourquoi j'ai eu tous ces malheurs, tous ces malheurs. Actuellement, je viens me reculer un peu, je vais prendre du recul pour chercher, je suis surmené, je vais chercher la face de Dieu, pour voir Dieu. Actuellement, ton visage est vers quel côté maintenant? Ton visage est vers quel côté? Je vais venir chercher ton visage. Il ne cherche pas le visage de Dieu. Son visage à gauche, à droite, en haut, ce n'est pas ton problème. Toi, il faut faire ce qu'il te dit de faire. Amen. J'ai préparé ce message-là depuis deux semaines et j'ai lu l'histoire du prophète et lisé avec les filles des prophètes. Elles sont allées prendre quelque chose et elles ont préparé. quand l'un des filles des prophètes a goûté, il a dit, hé, maître, il y a mort dans le canardier là. Il y a mort dedans. Quand il y a mangé, c'est qu'il est en train de me faire, maître, ça a coupé mes intestins. Normalement, quand c'est comme ça, on prend le canardier de riz là. Où sont-ce là? On va faire quoi? Dieu, il ne verse pas. Le problème là est sur toi. Ton vœu, regardez Satan. Il prend Satan, à terre ici, boum. Oh, il sait, c'est ici, on est. Dis bon Dieu. Faut le suivre pour le connaître. Tu le suis de loin, tu ne peux pas le connaître. Là où je suis arrivé maintenant, tu es accouché là comme ça. Tout ce qu'il fait, la type bénit son nom. Celleux qui est au loin, il dit, mais pourquoi le monsieur là rit sûrement? Il n'a pas perdu son papa en déci. Il n'a pas pris sa maman en déci. Son frère dit, à la fin, tu deviens comme bête. Ton intelligent, il va froisser ça. Il va te donner une nouvelle nature. Quand tu vas avoir cette nouvelle, tu vas le connaître. Lui, le seul vrai Dieu. Plus tu le connais, plus quand les gens parlent là, tu ris seulement. On dit, toi là, pourquoi tu ris seulement? Il dit, non, vous ne le connaissez pas. Il dit, mais il faut nous dire un peu, on va te dire, tu ne vas pas comprendre. Le prophète leur dit, prenez ça, jetez d'impôts là. Aïe, on ne va pas verser, on ne verse pas. On ne va pas verser. Dieu n'enève pas les problèmes. Amen. Il y avait Paul qui avait son oeil là. Lui, quand il passe comme ça, son ombre touche les gens, ils sont guéris. Il a dit, Seigneur, tu vois mon ombre, ce que ça fait là? Mon oeil là, tu fais quoi même? Il dit, il faut laisser ça. Je suis avec toi. Il dit, mais il faut enlever ça. J'ai fait trois semaines de j'ai. Enlève ça de mon oeil. Je n'aime pas ça. Il y a des choses, Dieu ne va pas enlever. C'est avec toi. Mais tu as la paix intérieure. Tu ne comprends pas. Les gens disent ça, là, non, moi, quand tu as ça, ça doit te tuer au bout des mois. Tu as ça, mais tu vis. Il n'y a pas là quelqu'un? Tu comprendras pas. C'est pour ça, bénis son nom. Bénis son nom. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Tous ces hommes-là n'ont pas marché comme Dieu. voulaient. Et ils ont été quoi? Disqualifiés. Frères et sœurs, nous ne devons marcher pas comme ces hommes dans le désert. Nous ne devons pas marcher comme les Israélites qui ont marché, qui ont été disqualifiés, qui sont morts dans le désert. Mais nous, nous allons traverser ce désert. Oh oh, laisse ton voisin répondre. J'ai dit, nous allons traverser ce désert. pas par notre propre capacité, mais parce que nous avons reçu un soutien venu du ciel. Nous avons une personne vivante de la divinité qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu s'asseoir dans notre esprit. C'est lui maintenant qui est le maître. C'est lui qui nous conduit. C'est pourquoi Saint-Paul dit en Gala chapitre 5, Marchez selon l'Esprit. Écoutez l'Esprit. Marchez selon cette direction et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair est mauvaise. La chair va vous introduire en enfer. La chair est ton ennemi. La chair que tu veux l'enfer. La nouvelle création, la nouvelle nature te tient vers le ciel. C'est pourquoi tu dois faire quoi ? Nourrir la nouvelle nature par la parole, par la méditation, par les prières, par le jeûne, par le renoncement. Parce que le secret pour triompher, permettre à la nouvelle nature de triompher, c'est par le renoncement. Tout ce que Satan te propose, tu te considères comme mort au péché. Quand bien même que physiquement tu es là, une jeune fille vient et dit non, viens me voir. Viens, viens, viens. Non, tu ne la suis pas. Tu prends tes deux pieds là pour courir. Et quand tu couilles, les gens disent mais toi, peureux, poule mouillée. Oui, c'est mieux que tu sois poule mouillée pour être poule vivante. Non, on a fait ça. C'est ce qui nous a permis depuis 30 ans, on est chrétien, on demeure dans la foi. j'étais à Paris, il y a une soeur, deux soeurs, deux filles que j'ai évangélisées ici que j'ai encadrées. Papa, on va venir te trouver là-bas. Il dit, tu es où ? Il dit, non, j'arrive, je vais venir te trouver. Tu ne peux pas venir me trouver. Je suis dans un studio au sixième étage. Tu vas me trouver là, pourquoi ? On se croise en bas d'un restaurant ou bien nous deux, on est arrêtés là et puis on parle avec un frère. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Tu vas tomber sur moi. Donc, comme je suis un petit, j'ai peur. Donc, on se voit à trois, pas à deux. Voilà ce qui amène ceux qui veulent aller au ciel à demeurer sur la voie. C'est-à-dire, ils ne prennent pas de risques inutiles et inintelligents. Oui, c'est qui ? Tu dis, on a qu'à se voir Abidjan Molle. À quelle heure ? Tu viens vers 23h. Tu es toi seul. D'accord ? D'accord ? Ok. D'accord, on se croise là-bas. Non, tu es né pour te perdre. Comment toi, tu es une femme, tu vas aller au rendez-vous d'un homme, tu sais ce qu'il a dans sa pensée envers toi. Tu n'as pas besoin d'aller prier, Seigneur, pourquoi il m'invite à 22h ? Tu es fou ou bien quoi ? Il t'invite à 22h, il veut coucher avec toi. Tu as besoin de prier pour ça ? En tout cas, je vais là. Si c'est ce qui est dans sa tête là, en tout cas, on va lutter. Tu es né pour te perdre. Toi, femme normale, tu n'es pas une prostituée, tu vas au rendez-vous d'un garçon, pour aller chercher quoi ? Pour aller chercher quoi ? Non, je t'invite à manger, même à midi. Tu vas aller manger, manger d'un garçon, c'est pourquoi ? Tu sais que tu manges pour lui, il mange pour toi. Marche pour vaincre, pas pour périr. C'est pourquoi, prends des dispositions, ne marche pas selon la chair, marche selon l'esprit. Les enfants d'Israël ont vu tous les miracles, mais ils ont été désagréables aux yeux de l'éternel. Désagréables. Frères, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous verrons la suite après. Nous allons voir comment Enoch, en Genèse chapitre 5, verset 24 et suivant, a marché avec Dieu. Il a marché, il a marché selon le cœur de Dieu. Il n'a pas marché selon la main de Dieu, il a marché selon le cœur de Dieu. Je vais vous expliquer ça prochainement. Il y a des gens qui veulent marcher selon la main de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui est dans ta main? Vas-y, des femmes qui ont été et tu crois quelqu'un pour la première fois, c'est ce qui est dans sa main qui te préoccupe. Ce n'est pas son cœur. Regardez toutes les sœurs qui ont échoué dans le mariage, dans l'église. Il a dit, frère, que Dieu te bénisse. Ton travail là-même, c'est où? Tu ne vois pas sa vie. C'est son travail. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de demander ça. Il a dit, tu es garé où? Il a dit, non, je ne suis pas venu avec un véhicule. Donc, tu n'es pas véhiculé même. Ou bien, tu as laissé le véhicule à la maison. Ou tu n'es pas véhiculé. Et dans son cœur, Seigneur, garde-moi. Garde-moi, Seigneur. C'est ce qu'est-ce que tu veux m'amener. Après, le désert devrait être actuellement la natation maintenant. Je dois nager dans le bonheur, Seigneur. parce que j'ai vu mes copines sur le nez avec ma camarade Raïssa, actuellement, qui vit avec un blanc. Toi, tu vas vivre avec jaune. Raïssa vit avec un blanc. Donc, toi, tu vas te débrouiller. Mais ça, ce n'est pas la marche par la foi. Tu es en train d'emprunter un chemin qui va te conduire dans la marche qui va t'introduire loin de Dieu. Frères et sœurs, marchons selon la voie et le principe de l'Esprit. Le Saint-Esprit, tu seras en train d'aller là et le Saint-Esprit va te dire retourne-toi. Obéis à la voie de l'Esprit. Et c'est ce que le Seigneur dit en Deutéronome. Il dit si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, voilà ce qu'il va faire. Pas la parole, parce que la parole est générale, mais la voie est spécifique. On ne marche pas pour marcher. On marche pour vaincre et triompher. Comment le faire ? Paul donne déjà des directives. Galaxe chapitre 5, marcher selon l'Esprit. Marcher selon la pensée de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu ne peut pas te dire de te débrouiller pour triompher. Tu marches par l'Esprit. Tu marches selon la voie que l'Esprit va te dire à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit va parler à ton Esprit. Obéis à cette voie, tu auras la victoire conçue. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On va se lever. On va se lever. Et je vais vous lire ce verset. Lèvons-nous tous s'il vous plaît. Je vais prier. Ceux qui prenaient note, 1 Jean chapitre 2 verset 13-14. Je lis ça et nous prions. 1 Jean 2 le verset 13 et 14. Regardez ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 2 le verset 13 et 14. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeune Jean parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris petit enfant parce que vous avez connu le père. Verset 14. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeune Jean parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Frère, quand la sémence incorruptible qui est la parole vivante demeure en nous, soyez-en convaincus. Vous allez triompher des pièges de Satan. L'ennemi est en train de mettre des pièges des pièges venant des sorciers venant des loges venant des sociétés secrètes. Il pense qu'il va t'écouler mais le Seigneur te donnera la force et cette force ne vient pas de toi. Cette force qui va vaincre l'ennemi est à l'intérieur de toi et cette force vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi je voudrais qu'on demeure dans cette posture, dans cette position de certitude que le Saint-Esprit nous donnera la victoire sur les oeuvres des ténèbres. Quel que soit ce que Satan est en train de faire, Dieu nous donnera la victoire. pour le Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada